Daniel Morin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il n'est pas gêné, lui. Ah bah ça non alors, une fois encore Eric, vous faites preuve d'une grande sagesse avec vos mots d'enfant. Bien sûr, j'évoque ici le petit coup de pouce financier que les actionnaires de Peugeot Citroën sont prêts à faire pour leur PDG, Carlos Tavares, le pauvre. En 2015, il a gagné 5 millions d'eux. Quand on connaît le coût de la vie, quand on habite à Paris, quand on sait quel homme admirable c'est, Carlos Tavares, quand on est au courant du travail remarquable qu'il a accompli, Carlos Tavares, un nom qui claque comme un état civil de trafiquant de drogue colombien. Et pourtant, non, il a résisté à l'appel du marché international de la cocaïne, Carlos. Avec son savoir-faire, son génie, son commerce et son nom, il aurait été un deuxième escobar. Mais non, il a préféré l'industrie laborieuse et peu rémunératrice de l'automobile populaire. Eh bien c'est un scandale qu'il soit si peu payé. 5 millions d'eux, ça fait beaucoup dit comme ça, mais à Medellin, c'est que dalle. Bon, chez Peugeot, si t'es payé au SMIC pour gagner 5 millions d'eux, ça fait 295 ans de salaire. Ok, mais peu importe, on n'est pas là pour parler des pauvres. En plus, les pauvres c'est méchant, ça porte malheur, ça n'a pas de dents, comme a radis quelqu'un qui a 18% de popularité. Mais c'est normal d'avoir une petite augmentation de temps en temps. Il s'agit d'une augmentation fois deux. C'est pas non plus la mer à boire. Et puis l'année dernière, il avait eu droit à ces fois deux, Carlos. Personne n'avait braillé. C'est juste pour passer au-dessus de la barre des 10 millions de revenus annuels. Je vous signale que c'est beaucoup moins que Zlatan. Même pas une petite 208 pour aller en ville. Je vous dis ça, alors qu'ici à France Inter, on travaille pour la gloire. À part les grosses vedettes, évidemment. Eric, avec ses 600 000 euros par mois, c'est du BVNOLA. BVNOLA bénévole. Quand on voit le talent du gars, ailleurs il serait payé tellement plus. Eric, chez Peugeot, il touchera des centaines de millions. Même s'il faut le reconnaître, il a plus un physique de berline anglaise, Eric, que d'utilitaire de chantier. Je le prends plutôt bien. Ben oui, vous pouvez. Il est de la trempe des vieilles Rolls, confortable, stabilisé. Une grosse consommation, d'accord. Dans les virages, il donne un peu la nausée. Mais en ligne droite, c'est que du bonheur avec ses groupes pneumatiques. Je ne peux pas voir le profil des autres camarades s'ils étaient des bagnoles. Anthony Bélanger. On ne dirait pas comme ça que son physique fluet, chétive, voire difforme pour même certains disgracieux. On ne parierait jamais sur lui dans une course si c'était une bagnole. Eh ben, on aurait tort. C'est un diesel de l'ancienne génération. Sur les premiers kilomètres, c'est une catastrophe qui tousse, qui patine et qui se traîne. Mais une fois lancé, c'est un délice. Tenue de route chaotique à force de malmener la petite carrosserie. Suspension rongée par les terrains insalubres où il laisse traîner ses roues. Mais quel tempérament ! Il arrive toujours à destination avec peut-être un pneu crevé, un clignotant qui louche. Mais il arrive. C'est un Range Rover avec un moteur de sèche-cheveux. Mais il enquille le lutin, je peux te le dire. Et puis Marie-Pierre, Marie-Pierre Planchon. Eh ben, la Marie-Pierre, c'est de la DS cabriolet version Pompidou. Souple, confortable, accueillante. Mais comme souvent à l'époque, aucune option ne fonctionne. Quand il pleut, la capote s'ouvre. Mais elle s'en fout. Il n'y a pas de GPS. Elle part dans toutes les directions. Mais elle s'en fout. Pourquoi elle s'en fout ? Parce qu'elle arrive toujours dans un état impeccable. Et attention, on parle de modèles de grand luxe maintenant. La Cadillac de l'info. La Ferrari de l'actu. La Ston Martin de l'interview. Mais il a su rester simple. C'est Patrick. Kangoo-Kohen ! Bon, ben tout est dit. Bonjour Patrick. Bien joué. C'est de bonne guerre.